Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence par notre focus du jour, le Real Madrid est sur tous les fronts pour préparer son avenir. Alors que Vinicius vient de prolonger son contrat jusqu'en 2027, le prochain devrait être Rodrigo. D'après Marca, Elie Oriverde, actuellement sous contrat avec les Meringues jusqu'en 2025, est sur le point de prolonger son bail dans la capitale espagnole de 3 saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2028. Une juste récompense pour le joueur formé à Santos, qui est devenu un élément incontournable de l'effectif de Carlo Ancelotti, en témoigne son temps de jeu depuis le début de saison. A l'instar de son partenaire en sélection et à la Maison Blanche, Rodrigo devrait voir sa clause de libération atteindre le milliard, selon le média espagnol, de quoi refroidir les ardeurs de ses possibles prétendants. Les prolongations actées et la Casablanca souhaitent se renforcer lors du mercato estival. Sans surprise, les madrilènes vont revenir à la charge pour enrôler Kylian Mbappé. Présents au théâtre du Châtelet pour la cérémonie du Ballon d'or, KM7 n'a pas gagné de titre majeur. Après la cérémonie, le joueur du PSG a rapidement déserté la salle. Sur place, un journaliste de la célèbre émission espagnole El Chiringuito a lancé aux Français. L'année prochaine, à Madrid ou non ? Mbappé a alors lâché un grand sourire. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la presse espagnole. Sur le plateau de l'émission, les journalistes et consultants ont rappelé que Florentino Perez a recruté KM7 et que ce sera certainement la dernière occasion pour l'attaque en tricolore de signer dans la capitale ibérique. Pour rappel, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat lors du prochain mercato estival s'il ne prolonge pas son bail avec le Paris Saint-Germain. De nombreux plans B ont été évoqués comme Julien Alvarez ou Lautaro Martinez, des profils de pur neufs capables de prendre le relais de Karim Benzema. Mais le président du Real Madrid a finalement un autre plan et il s'agit d'un certain Erling Haaland. Dans son émission El Chiringuito de Rougones, le présentateur Josep Pedrirol a dévoilé une petite bombe. Il a ainsi fait savoir que l'objectif de Florentino Perez est de recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland en 2024. Le journaliste proche de la direction madrilienne n'a ainsi aucun doute sur les intentions du président Meringue et affirme que le Real Madrid va bien essayer de s'offrir les deux joueurs. Mais cela s'annonce logiquement plus compliqué pour Haaland, il y a cette fameuse clause libératoire de 200 millions d'euros qui s'active en 2024. Tout comme on imagine que Manchester City n'aura aucune intention de le lâcher. En cas d'échec, le Real Madrid pourra toujours compter sur Hendrik qui devait atteindre sa majorité pour aujourd'hui la capitale ibérique. Mais le Brésilien n'a pas vraiment rassuré ces derniers mois, il faudra prendre le temps pour qu'il puisse s'adapter. Autre recrut que le Real Madrid souhaite s'offrir, Kepa. Et encore les informations publiées par Deussen hier, le Real Madrid souhaite le conserver dans ses rangs. Prêté pour une saison par Chelsea à la suite de la grave blessure de Thibaut Courtois, l'Espagnol qui était à deux doigts de signer au Bayern Munich a convaincu la Casablanca. En effet, le média anglais explique que les Meringue veulent obtenir le transfert définitif du portier espagnol. Moins de trois mois après son arrivée, l'Espagnol qui n'a perdu qu'un seul match en 12 apparitions a mis tout le monde d'accord. Deussen parle d'une offre d'environ 20 millions d'euros pour le portier acheté près de 80 millions d'euros à Bilbao par Chelsea en 2018. Le joueur lui est prêt à continuer à Madrid où il assure l'intérim pendant l'absence de Courtois. Il veut rester au pays pour concurrencer le Belge à son retour. Il serait même disposé à faire un effort en réduisant son salaire. Il reste à connaître la position de Chelsea, club auquel Kepa est lié jusqu'en juin 2025. Les Blues ne sont a priori pas contre le vendre puisqu'ils ont recruté Robert Sanchez, mais ils espèrent récolter un peu plus d'argent, eux qui ont beaucoup investi sur lui. Pour faciliter l'opération, le Real Madrid compte inclure l'Unin dans le deal. Mais les Madrileines ne souhaitent pas s'arrêter là puisque Alfonso Davies est également dans les petits papiers du club de la capitale espagnole. D'après Rélévaux, le latéral gauche sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2025 a déjà refusé plusieurs offres de prolongation de contrat du club bavarois. Le Real souhaite saisir cette occasion afin de l'obtenir à prix réduit cet été ou encore libre l'été 2025. Et c'est l'heure de la question du jour, d'après vous, qui devrait recruter le Real Madrid au poste de numéro 9 ? On attend vos avis dans les commentaires. Et hier Stéphane vous demandait si le 8ème ballon d'or de Messi était mérité. Et bien selon vous, ce sacre n'est pas mérité. Dans le reste de l'actu, une affaire tragique qui laisse la planète football s'envoie. Les parents de Luis Diaz ont été kidnappés alors qu'ils étaient arrêtés à proximité d'une station service aux alentours de Barrancas en Colombie. Si la mère de l'Elié de Liverpool a été libérée, le père reste introuvable malgré les moyens conséquents déployés par les autorités locales. Logiquement absent à l'occasion du match Liverpool-Nottingham Forest, le joueur de 26 ans a lancé un appel à l'aide via les réseaux sociaux en demandant à ses abonnés d'apporter leurs bougies pour allumer la lumière de l'espoir tout en demandant au ravisseur de son père de le libérer maintenant. En conférence de presse, Pepin Lindersch, l'entraîneur adjoint de Liverpool, a donné des nouvelles du Colombien. Donc, on a vraiment aimé de lui. La seule chose pour nous, c'est que nous essayons de soutenir le plus que nous pouvons. Il y a beaucoup de choses sont en nous. C'est complètement normal. Nous espérons que l'autorité est là, qu'ils puissent trouver ça et que tout est bien. Et nous espérons juste pour ça. Ce n'est pas pour moi d'être ici et de dire tout le monde ce que nous faisons. Pour Lucho, c'est juste que nous savons que nous faisons le droit pour lui. Parce qu'il est l'un d'entre nous. Une récompense allant jusqu'à 200 millions de pesos a été promise aux personnes qui aideront à retrouver l'endroit où est détenu le père de l'international colombien. En Espagne, Sergio Ramos a choisi de revenir dans son club de cœur cet été, le CVFC, plutôt que de s'exiler en Saudi Pro League ou en MLS comme bon nombre de ses camarades. De retour en Andalousie, l'ancien défenseur du Real Madrid et du PSG s'impose et reprend ses marques. A tel point qu'il espère plus que jamais convaincre Luis de la Fuente de le rappeler en sélection nationale à l'approche de l'Euro 2024. Tout le monde sait que j'aimerais revenir, mais ça ne dépend pas de moi. Moi, j'ai toujours espoir. C'est quelque chose à laquelle je pense, mais ce sont d'autres gens qui doivent décider. Moi, je donne tout pour mon équipe, Séville, pour prouver mon niveau. Peu à peu, je me sens de mieux en mieux. Je prends du temps de jeu et je retrouve ma meilleure forme. Mais d'après le journal espagnol Marca, il est peu probable que Ramos célèbre son 181ème cap. Le quotidien affirme que le patron de la Roja pense davantage à consolider la paire Laporte-le-Normand qu'à faire revenir Ramos. Des nouvelles de Neymar, victime d'une rupture du ligament croisé intérieur et du ménisque du genou gauche le 17 octobre. Dernier, à l'occasion du choc face à l'Uruguay pour les éliminateurs du Mondial 2026, Neymar ne rejouera pas avant plusieurs mois. Selon Globo Esport, le Brésilien doit être opéré demain à Belo Horizonte. Des rumeurs indiquaient qu'il souhaitait ainsi que son club Alilal se faire opérer en France. Le numéro 10 de la Selesao a finalement choisi de rester au pays et confié l'opération à Rodrigo Lasmar, le médecin de la sélection Ori Verde. Reste à connaître la décision du club saoudien. En attendant de savoir si un terrain d'entente sera trouvé, Globo Esport annonce que le délai de récupération prévu est de 10 mois. On ne reverra donc pas Neymar sur les terrains avant septembre 2024. Mais le Brésilien est encore au cœur d'un nouveau scandale. L'enceinte du PSG ne s'est pas vraiment reposé ces derniers jours comme les médecins lui ont recommandé de le faire. Il a même fait tout le contraire si on se fie aux informations publiées au Brésil. Ney a organisé une fête durant deux jours dans son manoir à Rio de Janeiro. Selon les personnes présentes sur place, le joueur de 31 ans était en très bonne condition physique alors qu'il se déhanchait sur la piste de danse. Jambes cassées sur le terrain, sur la piste de danse, il danse comme un fou. Aurait même déclaré un des convives avant d'ajouter avoir vu le Brésilien embrasser une femme blonde qui n'était pas Bruna Biancardi, sa compagne qui vient d'accoucher. Il aurait terminé la soirée en compagnie de plusieurs jeunes femmes. Et c'est officiel, la Coupe du Monde 2034 devrait avoir lieu en Arabie Saoudite après le retrait de la candidature de l'Australie. Sachant que la date limite pour déposer un dossier de candidature était fixée à hier et qu'il n'y avait qu'un seul candidat en lice, le nom du pays organisateur du Mondial 2034 n'était pas trop difficile à deviner. La FIFA avait exigé que l'édition 2034 soit organisée par un pays membre de la Confédération Asiatique. James Johnson, directeur général de la Fédération Australienne de Football, a expliqué le choix de retirer la candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2034. Il a été une décision stratégique de ne pas mettre en l'EOI pour la Coupe du Monde 2034. Nous avons parlé avec l'AFC, 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 l'AFC et l'AFC, l'AFC et l'AFC. Nous avons aussi regardé ce que mettre en l'EOI pour l'impacte sur l'AFC, pour la Coupe du Monde 2026, que nous nous sommes déjà invités, et la Coupe du Monde 2029, dont nous explorons en ce moment. Nous avons pensé qu'on serait mieux servés à mettre notre temps, notre effort et nos ressources à inviter la Coupe du Monde 2026 et le Coupe du Monde 2029. Nous pensons que nous serions bons candidats pour ces compétitions. et c'est là où nous pensons que nous allons allonger notre temps à nous. Merci, Léo. C'est parti. C'est parti. Bienvenue. Bienvenue.